bonjour les enfants j'espère que vous allez bien comme vous voyez moi aussi je suis je suis chez moi comme tout le monde pour protéger les gens pour me protéger moi et comme on peut pas se voir pour la psychomotricité maintenant et ben on va se raconter des petites histoires et aujourd'hui c'est le 1er avril et le 1er avril vous le savez sûrement c'est le jour du poisson d'avril et le jour du poisson d'avril c'est le jour des blagues et des farces alors je vais vous lire l'histoire aujourd'hui de madame farceuse et ça commence comme ça avec madame bonheur madame bonheur qui regarde à sa fenêtre et qui pense à toutes les catastrophes de la semaine et il y en a eu beaucoup vraiment beau alors il y a eu quelques unes des catastrophes qui n'était pas trop grave par exemple les cordes de la raquette de tennis de monsieur grognon ont été transformés en spaghettis oh et là il y a eu le dentifrice à la menthe qui remplaçait la crème dans les gâteaux de monsieur glouton bah ça devait pas être bon mais il y avait aussi des catastrophes plus graves par exemple il y a eu la douche de madame vedette qui l'avait couverte d'encre des pieds à la tête elle s'est retrouvée toute noire toute pleine d'encre et aussi les fissures peintes sur les murs de la maison de monsieur inquiet vous voyez ici peintes avec de la peinture et monsieur inquiet il avait tellement peur que sa maison s'écroule qu'il s'était réfugié dans le cabanon au fond du jardin ici et enfin il y avait aussi des catastrophes vraiment catastrophiques quelqu'un avait scié en deux la voiture de monsieur étourdi heureusement monsieur étourdi il est étourdi et alors il n'était pas trop inquiet il croyait juste que l'autre moitié de sa voiture elle était restée à la maison et il y a aussi quelqu'un qui s'était glissé dans la maison de madame proprette pendant qu'elle était en vacances et avait ouvert tous les robinets et madame proprette était très contrariée regardez ce qui s'est passé quand elle est rentrée dans sa maison il y avait plein d'eau partout c'était une inondation personne ne savait qui avait fait tout ça mais madame bonheur elle avait sa petite idée madame farceuse telle tout bas les farces de madame farceuse n'étaient pas drôles vraiment pas drôles en fait pas drôles du tout mais alors comment pouvait-on la piéger ? c'était la question que se posait madame bonheur et alors elle eut une idée une très bonne idée le lendemain sur la grand place elle annonça un concours du plus coquin ou de la plus coquine de celui qui aurait fait la meilleure farce de la semaine le premier prix était un merveilleux voyage facile hein ? se dit madame farceuse le merveilleux voyage c'est déjà pour moi je suis sûre de gagner et le jour du concours arriva à midi une grande foule était rassemblée une scène avait été montée au milieu de la place madame bonheur demanda le silence chaque concurrent expliqua-t-elle viendra sur scène et décrira sa meilleure farce puis le jury annoncera le gagnant on commence par madame farceuse madame farceuse était impatiente de monter sur scène elle était très excitée elle avait passé toute la nuit à choisir sa meilleure ou sa plus méchante farce mais elle avait eu beaucoup de mal à se décider et comme elle n'arrivait pas à choisir parmi toutes ces farces elle décida de les décrire toutes les cordes en spaghettis de la raquette de tennis de monsieur grognon la maison de madame proprette en détail elle s'était tellement laissée emporter qu'elle ne remarqua pas que la foule était devenue silencieuse et que les visages avaient changé d'expression regardez où les gens dans le public je crois qu'ils ne sont pas très contents je pense même qu'ils sont tous un petit peu fâchés qu'est-ce que vous en pensez madame bonheur était la seule à avoir le sourire un sourire moqueur et tout à coup madame farceuse se rendit compte qu'elle s'était fait piéger euh c'était euh c'était seulement une blague dit-elle en bégayant avez-vous autre chose à dire demanda madame bonheur euh je suis désolée et ce fut une bonne leçon madame farceuse mit du temps beaucoup de temps à réparer toutes les catastrophes et à nettoyer la maison de madame proprette la voiture de monsieur étourdi ne sera plus jamais la même heureusement comme il est étourdi monsieur étourdi il a oublié à quoi elle ressemblait et alors madame farceuse après tout ce temps qu'elle a passé pour réparer elle ne recommencera plus jamais promis et vous est-ce que vous êtes des petits farceurs en attendant moi je vous dis à bientôt à bientôt qu'on puisse se revoir et je vous souhaite bon temps à la maison au revoir les enfants et je vous dis